assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bonjour messieurs dames nous sommes le 11 10 2011 donc disais-je troisième vidéo de du communiqué du docteur hamzatouhami idéologue et journaliste libyen nous proposons une analyse de la situation libyenne passé présent et perspectives futurs proches donc le sujet était tellement vaste qu'il me fallait le répartir sur trois vidéos je souhaite que leur vision ou leur vision le visionnage soit fait chronologiquement à partir de la première vidéo jusqu'à la troisième vidéo pour garder le fil un petit peu de l'esprit dans lequel s'est exprimé le docteur hamzatouhami que j'ai essayé de transcrire le plus fidèlement possible naturellement j'ai enrichi avec certaines de mes analyses qui vont dans le même sens et je vous fais part donc le docteur hamzatouhami nous fait part je vous fais part de cela comme preuve prouvant cela je ne possède rien en Libye je ne possède rien en Libye à l'heure actuelle comme ce fut le cas hier comme il sera le cas aujourd'hui ou demain ou après demain je n'ai ni palais et même mon appartement est actuellement occupé exproprié et vous pouvez le garder le prendre ma voiture seul bien seul capital elle est déjà entre vos mains gardez-la je suis compté parmi les pauvres Libyens et ne dites pas que je suis rétribué ni par Zid ni par Amr et celui qui dira le contraire ne fera que mentir aussi bien matériel aucun bien matériel ne m'intéresse seulement ma patrie et maintenant l'on voit un mécréant un sioniste un israélien qui vient de la coloniser ma patrie ma patrie Libye et maintenant le drapeau israélien est déployé en Libye pendant que juste un passé proche très présent même le drapeau américain n'avait pas le droit d'être déployé cela fait mal au coeur lançant des pulsations qui étouffent des douleurs à la poitrine et dans ce cas la vie n'a aucune valeur tout devient sans couleur tout est gris toutes les choses ne signifient plus rien lorsqu'une nation libre six mois auparavant jouissait de la paix de sa souveraineté où les américains rêvaient de déployer le moindre drapeau ne serait-ce qu'au sommet du toit d'un bâtiment d'ambassade maintenant le drapeau israélien est déployé au milieu de la place verte dans notre capitale dans notre patrie captive sous le regard des commerçants prisonniers sous la protection d'al-qaïda sous la protection des organisations islamistes qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam et les musulmans que nous sommes ils ne sont que des diables lucipériens manipulés par des sectes protestantes sectaires par des sionistes talmudistes et kabbalistes par des diables qui leur font faire tous les sales besoins au sol cette réalité est cataloguée documentée à votre entière disposition elle sera retransmise par les chaînes de télévision arabe syrienne RAI aux Libyens sachez qu'il y a combat qu'il y a résistance qu'il y a commandement par le guide par le laideur contre l'OTAN et sa cinquième colonne la Libye n'est pas à vendre libérons notre détermination au combat n'ayez pas peur vous êtes la majorité vous êtes plus fort encore votre croyance en Dieu tout puissant maître de toutes les forces vous rendra autant fort que votre croyance en lui sans limite et celui qui se soumet au Dieu tout puissant la mort en tant que chahide n'est décidée que par lui sous ses ordres vous vaincrez l'ennemi et s'il vous arrive de mourir ce n'est qu'en chahide dans la dignité et s'il m'arrive de le faire pendant ce contrat contre l'injustice et ces mercenaires qu'à Dieu ne plaise mon sacrifice pas contre par contre ceux qui meurent traîtres à la justice traîtres au commandement de Dieu ne mourront que comme des chiens toi résistant tu ne mourras que la tête haute le nez au vent avec fierté comme un drapeau ton drapeau vert qui t'indiquera le chemin du paradis pas comme ces traîtres dans le bain de l'infamie concluons ainsi ce cher Hamza Touhami monsieur le docteur Hamza Touhami en disant mes respects à tous les nobles à tous les libres à tous les bonnes gens sachez que notre guide est présent et conduit lui-même les combats contre nos ennemis il se porte à merveille sa santé est bonne sa motivation est haute et encore plus haute que vous pouvez l'imaginer il a entièrement confiance en son peuple il est sûr de l'issue je conjure nos frères saoudiens le peuple arabe d'Arabie Saoudite ceux qui ont prouvé qu'ils étaient arabes et qu'ils continuent toujours de le prouver ceux qui ont prouvé leur noblesse même nos soeurs saoudiennes qui sont bien souvent plus courageuses que certains hommes arabes je m'adresse à nos véritables saoudiens de sang à vos organisations humanitaires qui continuellement déversent de l'aide dans le monde de ne pas oublier vos frères de religion à Sirte à Benihualid bombardés depuis des semaines sans relâche par des criminels croisés ils manquent de tout de médicaments d'oxygène de nourriture d'eau de moyens pour cuire leur nourriture de moyens pour s'abriter ils sont en réel danger sous la menace d'être exterminés totalement au vu et au su de tous de toute l'humanité entière sans clémence aidez-les selon le Coran et le verset spécifique référent à cela je vous en conjure et cela est des plus urgents allons espérons que cette peine que cette épreuve ne durera pas trop longtemps et je vais pas trop m'attarder plus avant de vous saluer tous de tout mon coeur et ainsi mes salutations distinguées docteur Hamza Touhami commentaire récupéré par Dakhshir wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh avant que ne finisse cette vidéo qui est en train de finir j'ai en fait quelques éléments à ajouter à propos finalement d'abord de notre façon de nous entendre et de nous comprendre alors je m'adresse à vous monsieur qui est en train de m'écouter monsieur je veux bien accepter d'une manière générale que l'on entend bien ce que l'on comprend mais par une difficulté inverse celui qui comprend ou croit comprendre en admettant ou sans admettre risque d'entendre de bonne foi des sons qui n'ont pas été émis dans ces cas ils vont mieux faire répéter et comme c'est une vidéo enregistrée l'on peut faire répéter sans aucun changement physiologique du communicant que je suis maintenant si vous savez le sens de ce que vous allez entendre votre perception se fait aussi bien que possible est pressant à peu près ce qui va être prononcé sans avoir aucune idée préconçue sur le détail de ce que vous allez enregistrer l'on doit donc réunir les meilleures conditions possibles d'attention aisée et de liberté d'esprit êtes-vous prêt ? un autre sujet que je vais développer par la suite puisque je dispose encore de pratiquement 5 minutes je suis tombé sur un livre un petit peu pour parler du mythe du peuple juif et l'on parle dans ce livre du début de la conquête arabe au début du 7ème siècle les juifs parlent du début de la conquête arabe au début du 7ème siècle sans parler en fait eux-mêmes de l'occupation par Josué des terres cananéennes donc palestiniennes Josué c'est quelqu'un qui est venu juste après Moïse ils étaient en plein désert du Sinaï et ils s'attaquent au peuple cananéen pour l'occuper donc une occupation coloniale sans parler du début de l'occupation par Josué des terres cananéennes occupation sans aucun égard aux populations civiles massacrant jusqu'aux derniers femmes, enfants vieillards, animaux récoltes greniers à récolte pour faire table rase et occuper le pays parce que donné par Dieu comme si Dieu soudainement est apparu devant devant eux et déclarant exterminer tout tout homme qui vive en Palestine elle est à vous dit Dieu son témoin qui peut croire à ces balivernes c'est ainsi que les personnalités de renom sioniste Ben Gurion Ben Zevi Belking des noms complètement européens absolument rien à voir avec des sémites c'est ainsi c'est ainsi que des personnalités de renom sionistes Ben Gurion Ben Zevi Belking héritiers de leur discours pionnier de définir les limites de cette nation qu'ils présentent jusqu'où vont les territoires de cette nation qu'ils veulent reconstruire ils laissent ainsi tout dans le flou et n'accordent aucun droit historique à aucun des pays arabes autour de ce point central qu'ils situent à Jérusalem peuplée d'indigènes cet islam antique est un terme équivoque qu'est-ce que l'islam antique parlons plutôt des populations canadiennes peu à peu appelées palestiniennes se sentent elles évanouies ou sont-elles toujours là en train d'attendre de se libérer de cette occupation première qui a été défaite grâce aux Assyriens recomposée encore cette colonisation défaite à nouveau grâce aux Romains relayés par l'éveil de l'islam et l'expulsion des Romains colonisateurs les arabes n'ont pas été conquérants dans le sens du terme que semble introduire le sionisme wassalamu alaykum wa rahmatullah